Le Liban. Depuis des années, le pays est fragilisé par une grave crise économique. L'État est au bord du gouffre. Et puis, le 4 août 2020, la catastrophe. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium explosent et dévastent la ville. Des images filmées juste après l'explosion. Des décombres, des brides verts partout. Les gens en état de choc essaient de s'entraider. En plus d'un second, nous avons perdu tout. Je vois des gens qui ont perdu leurs mains, les yeux. C'était une catastrophe. C'est notre version de 9-11. On compte actuellement près de 200 morts, des milliers de blessés et de nombreux disparus. Cause probable de la déflagration, le stockage inapproprié d'un produit chimique hautement explosif. Le port où a eu lieu l'explosion serait en grande partie contrôlé par les chiites du Hezbollah. Un peu partout au Liban, les structures de l'État se sont désagrégées. Depuis des années, le parti de Dieu, chiite, soutenu et financé par l'Iran, profite du vide du pouvoir et affaiblit le système politique. Le Hezbollah divise profondément le pays. Les adversaires du Hezbollah le voient comme un facteur d'instabilité pour la région, alors que ses partisans considèrent sa puissance militaire comme un atout pour le Liban, parce qu'elle permet de tenir Israël à distance. Dans la guerre civile en Syrie, les milices du Hezbollah sont allées défendre le régime du dictateur Bachar el-Assad. Elles sont aujourd'hui de retour au Liban, plus fortes que jamais. Le modèle qu'ils veulent imposer est le régime de Bachar el-Assad, c'est-à-dire une dictature. Quel est le poids du Hezbollah dans la vie politique du Liban ? Beyrouth. La capitale libanaise porte encore les stigmates de la guerre civile qui a ravagé le pays pendant plus de 15 ans. Ziad Saab y a participé. Il avait 16 ans quand il a pris les armes. La guerre civile a éclaté en 1975. La capitale et pratiquement tout le pays sont devenus des champs de bataille. Pendant 15 ans, elle a détruit la ville et le pays. Au début, des chrétiens se battaient contre l'OLP palestinienne. Le conflit s'est ensuite élargi en opposant chrétiens, partisans de l'OLP et nationalistes arabes. En 1982, Israël a envahi le sud-liban qu'il a occupé jusqu'en 2000. C'est à cette époque que s'est formé le Hezbollah. La guerre a fait des dizaines de milliers de victimes et laissé un pays exsangue. Les gens de ma génération ont beaucoup de choses à se reprocher, ils le savent. Mais ils n'en parlent pas. Et c'est pour ça qu'il continue à y avoir des heurts tous les 15 ou 20 ans au Liban. Ils sont capables de détruire des maisons, mais pas de construire une niche pour leurs chiens. Tout ce qu'ils savent faire, c'est se battre. En plein centre de Beyrouth, dans le no man's land entre quartiers musulmans et chrétiens. Ziad et ses camarades se retrouvent dans un café. Tous ont pris part à la guerre. À présent, ils essaient de briser la chape de silence, de libérer la parole sur les événements de la guerre civile. Nous devons en tirer des leçons, disent-ils. Cela s'applique aussi aux guerres avec Israël, dont la dernière remonte à 2006. Dans les réunions organisées par le groupe, chacun peut témoigner. ... Il y a des réunions organisées par le groupe, chacun des réunions organisées par le groupe, chacun des réunions organisées par le groupe. De plus en plus de gens veulent s'exprimer. Ils évoquent leur impuissance et le sentiment d'être à la merci des bombes et des chars. Et ils évoquent aussi ce qu'ils ont sur la conscience. On faisait parler les armes dès qu'on avait un problème. Ça a été notre pire erreur. Si on en est arrivé à la situation actuelle, c'est essentiellement dû à la guerre civile. Et au fait qu'on croyait pouvoir changer la donne par la violence. Mais en réalité, tout ce qu'on a fait, c'est détruire notre propre pays. Les chrétiens maronites, qui sont des catholiques orientaux, ont été parmi les plus grands perdants de la guerre civile. Depuis des décennies, ils dirigeaient le Liban, auquel la puissance mandataire française avait accordé l'indépendance en 1943. Musulmans, Druzes, orthodoxes et toutes les autres minorités religieuses devaient se soumettre à la suprématie économique des maronites. Ces derniers ont payé chèrement le fait d'avoir perdu la guerre civile. Le Liban actuel a été créé spécialement pour être un pays à majorité chrétienne. Le fait qu'on crée un État avec l'aide des Occidentaux et de la Société des Nations, dans lequel les chrétiens sont majoritaires et ont le pouvoir, est une exception absolue dans l'histoire du Moyen-Orient. Avant la guerre civile, les chrétiens bénéficiaient d'un certain nombre de privilèges, notamment une majorité au Parlement. La situation a changé avec les conflits et les traités qui en sont issus. Aujourd'hui, ces prérogatives n'existent plus. Après la guerre civile, les cartes ont été rebattues. Les belligérants se sont mis d'accord sur une représentation strictement proportionnelle qui tient compte des intérêts des musulmans. Chaque minorité religieuse a obtenu des postes et des privilèges qu'elles continuent à défendre. Mais la société multiculturelle s'en trouve de plus en plus fragmentée. Le Liban est le pays du monde qui a accueilli la plus forte proportion de réfugiés syriens par rapport à sa population. Sur quelques 6 millions d'habitants, 1 sur 4 vient du pays voisin. Les lois libanaises leur permettent uniquement de travailler dans l'agriculture, sur des chantiers ou de faire des ménages. Des barrages coupent les rues de Beyrouth. Certains datent de la guerre civile, d'autres de l'époque des occupants syriens qui contrôlaient le pays jusqu'en 2005. Le QG du parti Kataeb a tout d'une forteresse. L'organisation des chrétiens maronites est dirigée par Samy Gemayel, descendant d'une fameuse dynastie d'hommes politiques du pays. Son oncle et son frère sont morts dans des attentats, mais cela ne l'empêche pas de continuer de croire en la démocratie libanaise. Il y a 80 ans que le Liban est une démocratie. Nous sommes peut-être le seul pays du Moyen-Orient où les anciens présidents peuvent rester vivres en paix. On tient des élections tous les 4 ans. On forme des gouvernements, même si ça prend du temps, même si c'est chaque fois difficile d'y parvenir. Mais au moins, c'est une réalité. Il existe un véritable processus démocratique chez nous. Et c'est ce modèle que nous voulons défendre. Aujourd'hui, le système politique du Liban est plus menacé que jamais. Le Hezbollah est de plus en plus fort. Parmi ses partisans, beaucoup n'ont que mépris pour l'État libanais. Le dernier vendredi du Ramadan, le parti de Dieu célèbre la journée d'Al-Khoz, ou journée de Jérusalem, créée en Iran par l'ayatollah Khomeini pour protester contre le contrôle israélien sur Jérusalem. Le Dôme du Rocher est le symbole de cette journée de lutte. Le Hezbollah se qualifie de parti de la résistance. Résistance contre l'État libanais, qui l'accuse d'être défaillant, et résistance contre Israël. La résistance n'est pas issue de l'État. Elle remplace un État démissionnaire. Quand l'État a failli, la résistance a pris la relève. Des gens étaient opprimés et égorgés tous les jours dans le sud. L'État n'a pas réussi à repousser l'occupation israélienne, mais la résistance, si. La résistance, ce sont ces gens-là. La journée mondiale d'Al-Khoz est un événement international. Nous ne sommes pas les seuls à le célébrer. Et nous espérons qu'avec l'aide de Dieu, nous rayons Israël de la carte dans un futur proche. La base du Hezbollah, ce sont les chiites pauvres, qui représentent environ un quart de la population du pays. Leur idole est le secrétaire général du parti, Hassan Nasrallah, qui dirige l'organisation et la milice armée depuis des décennies. Il y a longtemps qu'il n'est pas apparu en public compte tenu du risque d'attentat. Il a de nombreux ennemis. Israël le considère comme un terroriste très dangereux. C'est donc par écran interposé qu'il s'adresse ce soir à ses adeptes et délivre son message depuis une cache dans les montagnes. On a de nombreux ennemis. On a d Marly Je vous remercie. Le Hezbollah ne se contente pas de proférer des menaces. Depuis des décennies, il commet des actes de terrorisme et des attentats contre les Etats-Unis ou la France, mais surtout contre Israël. Les Etats-Unis et Israël l'ont classé parmi les organisations terroristes. L'Allemagne a interdit le Hezbollah en avril 2020, alors que pour l'Union européenne, seul le bras armé de l'organisation relève du terrorisme. Le Hezbollah a multiplié les attaques dans le nord d'Israël, près de la frontière libanaise. Des enlèvements de soldats, des attaques de civils, des tirs de roquettes, des attentats suicides. A l'étranger aussi, les Israéliens sont la cible d'attaques terroristes attribuées au Hezbollah. Par exemple, en 2012, en Bulgarie, où cinq touristes israéliens et un chauffeur de bus bulgare ont trouvé la mort. Joram Schweitzer travaille au Centre d'études pour la Sécurité nationale à Tel Aviv. Le Hezbollah est clairement l'organisation la plus dangereuse, mais c'est aussi un parti politique, un réseau social, un parti religieux et une armée. Une armée très bien équipée, avec des armes sophistiquées, fournies par l'Iran et la Syrie. Le Hezbollah est donc bien plus qu'une simple organisation. Le Hezbollah est né dans les années 1980, dans la plaine de la BK, à la frontière avec la Syrie. Aujourd'hui, il contrôle cette région, ainsi que des parties de Beyrouth et le sud du pays. Pendant la guerre civile, la milice du Hezbollah s'est battue contre Israël, qui avait envahi le sud-Liban. L'armée israélienne s'est vue confronter à une épuisante guérilla. Elle s'est finalement retirée du Liban en mai 2000, après un accord de paix. Le Hezbollah s'est attribué tout le mérite de cette victoire. A l'époque, le britannique Nicolas Blenford écrivait dans différents quotidiens libanais. Dans les années 1990, Israël occupait une bande du sud-Liban. Le Hezbollah menait une campagne permanente contre les Israéliens. A l'époque, le Hezbollah et ses activités de résistance bénéficiaient d'un large consensus au Liban. Y compris chez ceux qui nourrissaient à son égard une certaine méfiance compte tenu de son caractère islamiste et de ses liens avec l'Iran. Sa résistance face à Israël a contribué à le rendre populaire dans tout le pays. Mleta, dans le sud du Liban, a une centaine de kilomètres de Beyrouth. Chaque année, le musée en plein air attire des dizaines de milliers de visiteurs. Il est entièrement consacré à la guerre du Hezbollah contre Israël. Il a été ouvert en 2010 pour le dixième anniversaire du retrait des troupes israéliennes. Le Hezbollah y expose ses trophées, essentiellement des chars et des pièces d'artillerie. A l'origine, le Hezbollah était censé défendre les intérêts des chiites face aux sunnites plus puissants. L'Iran lui apportait un soutien financier et technique. Mais ensuite, les Israéliens ont occupé le pays. Moussa Fars fait visiter le musée depuis son ouverture. C'est sa façon de résister, dit-il. Le musée sert à commémorer le souvenir des martyrs qui ont donné leur vie pour libérer ce pays des envahisseurs. Autrefois, Mlita servait de refuge aux combattants du Hezbollah. Ils se retranchaient dans les montagnes d'où ils menaient leurs guérillas. Un passé dont le Hezbollah a tiré un récit fondateur. Dans le monde entier, les médias sont contrôlés par les sionistes et leurs alliés. Nous voulons montrer à la jeune génération ce que signifie le mot résistance et leur donner notre version de l'histoire. La version du Hezbollah est la suivante. Après l'invasion du sud Liban par Israël, le parti de Dieu a résisté jusqu'au retrait de Tsaal. Mais dans les faits, il a continué de commettre des attentats anti-israéliens bien après. Le dernier remonte à 2006. Le Hezbollah tire des roquettes et des missiles sur le nord d'Israël et enlève deux soldats de Tsaal en territoire israélien. L'état hébreu riposte. Son aviation bombarde certains quartiers de Beyrouth. L'opération fait environ 2000 morts, en majorité libanais. Depuis cette date, le Hezbollah est considéré comme l'un des principaux ennemis d'Israël. Israël est confronté à une armée qui utilise des tactiques terroristes et de guérillas. C'est pourquoi je la qualifie d'armée de terroria. Elle est très bien entraînée, très bien équipée et très mal intentionnée. Elle met en péril la stabilité de la région et pourrait déclencher une guerre entre Israël et le Liban. Et l'état libanais, qui est au fond l'otage du Hezbollah. Ces dernières années, les Israéliens ont plusieurs fois déclaré que le Hezbollah était la plus grande menace à laquelle ils devaient faire face. Leur pire ennemi n'est pas un pays comme la Syrie ou même l'Iran, mais une organisation non gouvernementale, le Hezbollah. Depuis 1978, des troupes des Nations Unies sont stationnées dans le sud du Liban. Leur mandat, assurer le maintien de la paix et de la sécurité dans la région. Cette mission était impossible à remplir pour le premier contingent de casques bleus qui était peu nombreux. Depuis la guerre civile, l'armée libanaise s'est décomposée. Elle n'existe plus que sur le papier. Ce n'est qu'avec la guerre de 2006 et la mort de six casques bleus que l'ONU change de politique. Andrea Tenenti a été affectée au sud Liban à cette époque. Avant 2006, l'armée libanaise n'était pas présente dans le sud du pays. Elle n'y a été déployée qu'à cette date. A l'époque, l'ONU avait moins de 2000 soldats sur place. Ils sont actuellement 10 500, originaires de 41 pays différents. Depuis 2006, les casques bleus ont un mandat renforcé et peuvent faire usage de leurs armes. Pendant des années, la frontière est restée calme. Les deux côtés respectaient le cessez-le-feu. Depuis quelques mois, les incidents à la frontière se sont multipliés. Aujourd'hui encore, Israël et le Liban sont en état de guerre et n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Toutefois, les deux camps s'assoient régulièrement à la table des négociations au QG des Nations Unies à Nakoura. Ce sont des rencontres entre les armées libanaises et israéliennes, sous la supervision de la finule. Elles se déroulent dans une très petite pièce. Les généraux des deux parties sont assis face à face avec la finule au milieu. Depuis 2006, nous avons organisé près d'une réunion par mois, soit plus de 130 réunions en tout. Et personne n'a jamais quitté la table des négociations. Entre temps, une nouvelle pomme de discorde a fait son apparition. D'immenses gisements de pétrole et de gaz ont été découverts en Méditerranée, à quelques kilomètres de la côte. Leur exploitation garantirait aux deux pays une indépendance économique immédiate. En théorie, ils auraient même intérêt à exploiter les gisements en commun. Mais une fois de plus, ils ne sont pas d'accord sur le tracé exact de la frontière. Ce différent s'ajoute à bien d'autres. Fin 2018, la pire crise depuis la dernière guerre éclate. Les troupes de l'ONU doivent sécuriser la ligne bleue qui sépare les deux pays. L'armée israélienne a découvert des tunnels, visiblement creusés par le Hezbollah, qui mènent vers son territoire. Des engins israéliens coulent du béton dans les tunnels pour les rendre inutilisables. Du côté libanais, de jeunes hommes munis de drapeaux du Hezbollah observent l'opération. La milice a continué à entreposer des armes ici, malgré une résolution de l'ONU interdisant cette pratique. Aujourd'hui, le Liban n'a toujours pas reconnu l'existence d'Israël. Il n'y a donc pas de frontière séparant les deux pays. La ligne bleue n'est qu'une solution provisoire. Autre point litigieux, les fermes de Sheba'ar, un territoire annexé par Israël, mais revendiqué par le Liban. C'est juste à côté, à Métoula, que les tunnels du Hezbollah ont été découverts. Non loin de là, des hommes armés ont été abattus fin juillet 2020, alors qu'ils essayaient d'attaquer un poste frontière israélien. Nous accompagnons un soldat de l'unité spéciale israélienne qui a découvert les tunnels. Il s'appelle Boris. Il y a des années que nous travaillons sur ce projet. Nous savons pertinemment que le Hezbollah prévoyait de creuser plusieurs tunnels pour s'infiltrer en Israël. Par le passé, ils ont mentionné ouvertement leur plan de conquête de la Galilée. Les ennemis d'Israël ont régulièrement tenté d'utiliser des tunnels pour entrer sur le territoire de l'État hébreu. Le Hezbollah depuis le Liban, le Hamas depuis la bande de Gaza. Le site sur lequel on a découvert les tunnels est bordé sur trois côtés par le territoire libanais. Les Israéliens l'ont fermé par un mur. Le tunnel avait été creusé depuis ce village. Je ne peux pas vous montrer la maison exacte pour des raisons de sécurité, mais elle est juste derrière la barrière. Il y avait aussi un autre tunnel qui partait de là. L'armée a sécurisé la sortie du tunnel avec un bunker en béton. Elle veut explorer la galerie avant de la détruire. Compte tenu de sa profondeur et de sa largeur, il est probable que les travaux ont mobilisé de nombreux hommes du Hezbollah pendant plusieurs années. Le tunnel descend à 40 mètres de profondeur au moins, et il fait plusieurs centaines de mètres de longueur de l'autre côté. L'idée qui sous-tend ce plan est claire. Une fois qu'un tel tunnel est totalement opérationnel, il est possible de choisir quand et où on va frapper et de lancer des centaines de combattants et d'unités spéciales sur un village israélien. Tel Aviv, à 150 kilomètres au sud de la frontière avec le Liban. Aujourd'hui, la plus grande ville d'Israël est à la portée de l'arsenal de missiles du Hezbollah. Le centre d'opération des forces armées est donc profondément enfoui sous le quartier général. Le pays est si petit qu'en cas d'attaque, il est vital d'avoir une réaction extrêmement rapide. L'armée israélienne suit de très près les activités du Hezbollah. Son analyse ? L'organisation s'est renforcée, notamment en raison de l'expérience qu'elle a acquise lors de la guerre en Syrie. Le haut commandement voit cette thèse confirmée par la découverte régulière de tunnels du Hezbollah par ses unités spéciales. Notre opération a été un succès. Elle nous a permis de mettre au jour la totalité de cette infrastructure et d'envoyer au Hezbollah un message très clair. Vous êtes peut-être plus expérimenté et plus capable qu'avant sur le plan militaire, mais ne confondez pas l'expérience que vous avez acquise en combattant Daesh en Syrie avec la capacité à combattre notre armée qui défend sa patrie. Le Hezbollah a sans doute un peu progressé en matière de renseignements, de puissance de feu, de capacité de manœuvre, bref pour tous les paramètres militaires, mais il est encore très, très éloigné des capacités d'Israël. N'empêche qu'il est malheureux que tant de maisons soient mises en danger, réquisitionnées ou achetées de force par le Hezbollah à des fins militaires. Au final, c'est une menace pour la stabilité du Liban et de la région tout entière. Les Israéliens voient le Hezbollah dans un contexte stratégique plus large. Pour eux, la milice chiite est avant tout un agent au service des Iraniens. D'après de nombreux observateurs, l'Iran tente d'établir un pont terrestre reliant son propre territoire à la Méditerranée, de manière à créer une vaste zone d'influence. En Irak, en Syrie et au Liban, avec le Hezbollah, le régime de Téhéran peut aujourd'hui s'appuyer sur des alliés proches. Nous observons les efforts que fait l'Iran pour créer un corridor terrestre qui passe par l'Irak, la Syrie et le Liban, sur près de 1000 kilomètres. Concernant ce qui se passe en Syrie, nous nous intéressons peu au fait que Bachar al-Assad reprenne ou non le contrôle du pays. Ce qui nous préoccupe surtout, c'est de savoir si les Iraniens seront en mesure d'y établir un nouvel avant-poste militaire contre Israël. Et nous l'avons dit très clairement, nous ne les laisserons pas faire. Ces dernières années, les Israéliens ont mené des centaines d'attaques en Syrie contre de supposées cibles iraniennes et bombardées des livraisons d'armes destinées au Hezbollah. Une guerre qui ne dit pas son nom. Retour à Beyrouth. Pour l'Hashoura, la grande fête du calendrier chiite, les vétérans de la milice du Hezbollah sont à l'honneur. Ce vétéran dit avoir survécu à un attentat manqué contre les Israéliens. Si les frères me confiaient une opération militaire ou un attentat suicide, même dans mon état, je ne dirais pas non. Beaucoup de ces miliciens ont combattu en Syrie. Ils ont aidé les troupes iraniennes à maintenir la dictature de Bachar el-Assad. Les pertes du Hezbollah sont estimées à plus de 1500 hommes. Le QG du Hezbollah a daillé, une banlieue à majorité chiite au sud de Beyrouth. Ici, le parti de Dieu a aménagé un cimetière pour ses martyrs. Les hommes qui sont enterrés ici ont perdu la vie dans les guerres contre Israël ou en Syrie. Parmi eux, le fils du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Les familles se rendent régulièrement au cimetière, situé en pleine ville. Mohamed Chehab vient tous les jours prier devant la tombe de ses deux frères. Il avait à peine 17 ans quand il est mort en martyr. Il était officier, c'était un gradé. Il s'est engagé auprès de Dieu Tout-Puissant et ceux qui se battent pour Dieu sont récompensés. Ils n'ont ni pillé ni commis des méfaits. Ils ont juste combattu pour l'amour de Dieu. Nous sommes fiers de lui. Avoir perdu un proche dans les combats est un honneur pour les familles. J'ai trois martyrs dans ma famille, deux frères et un oncle maternel. C'est un devoir qui est un combat à tout jeune homme, à toute épouse, à toute sœur et à toute mère. Si elle n'a pas connu de martyr, une mère doit élever ses enfants pour qu'ils le deviennent. Pourquoi ? Parce que nous voulons nous libérer, nous protéger et nous défendre, préserver notre honneur et notre dignité. Il n'y a pas de vie sans dignité. C'est la dignité ou la mort. Les enfants sont poussés dès leur plus jeune âge à vénérer ceux qu'on considère comme des martyrs. Au sein des scouts d'Al-Madi, des petits de 8 ans sont préparés à la guerre. Leur bandeau porte l'inscription « A ton service, ô Hussein ». Hussein est l'un des deux principaux imams de l'islam chiite. Les scouts doivent s'inspirer de son histoire pour perpétuer le combat contre les ennemis du Hezbollah. Le chant commémore le décès d'Hussein, mort en martyr de sa foi. Quand un membre du Hezbollah meurt au combat, l'organisation subvient aux besoins de sa famille. Elle possède aussi des écoles et des hôpitaux. C'est aujourd'hui une importante institution sociale au Liban. Comment se finance-t-elle ? Les Iraniens ont toujours été les principaux argentiers du Hezbollah. Mais l'organisation a diversifié son portefeuille il y a des années déjà. Et elle dispose aujourd'hui de nombreuses sources de revenus. Il y a beaucoup de dons émanant de riches hommes d'affaires chiites sympathisants du mouvement. et à plus petite échelle, de la base du parti. Mais il a aussi le soutien de différents réseaux d'affaires de par le monde. Certains sont légaux, d'autres non. Mais tous fournissent des fonds qui alimentent les caisses du Hezbollah. Le Hezbollah est de plus en plus puissant. Il modifie l'équilibre confessionnel au profit des chiites. De riches familles chrétiennes et sunnites perdent de leur influence. La corruption et le népotisme, omniprésents au Liban, ont assuré à beaucoup d'entre eux un mode de vie luxueux. Les sunnites ont longtemps espéré pouvoir contenir le Hezbollah. C'était aussi le cas de leur leader politique, Saad Hariri. Comme son père, Rafiq Hariri, ici sur une affiche commune, il a tenté, quand il était premier ministre, d'unir les Libanais sous la houlette des sunnites. Pour y parvenir, il était prêt à dialoguer avec le Hezbollah. Milliardaire, mania de l'immobilier, de nationalité libanaise, saoudienne et française, il voulait reprendre le flambeau de son père, mort dans un attentat. Raffiq Hariri était porteur d'espoir pour tout le Liban en termes de politique intérieure. Il était aussi la figure de ralliement des sunnites. C'est un personnage qui a ravivé l'éclat de l'élite libanaise cosmopolite et a remis en avant l'identité sunnite du pays. L'Arabie saoudite, qui s'érige en protectrice des sunnites, voit les tentatives de rapprochement avec les chiites d'un mauvais oeil. Depuis longtemps, les Saoudiens poussent Saad Hariri, le fils, à accentuer la pression sur le Hezbollah, ne serait-ce qu'en raison de ses liens avec l'Iran. L'Arabie saoudite a toujours tenu à garder le pied dans la porte, à avoir de l'influence au Liban. Ça se traduit de multiples façons, par exemple via des investissements, par l'achat de biens immobiliers ou la souscription à des emprunts d'État. Le gros problème des Saoudiens, c'est que Saad Hariri, sur lequel ils ont toujours beaucoup misé, n'est pas parvenu à faire reculer les intérêts d'autres puissances à leur profit. Hariri ne prend aucune mesure pour réduire le pouvoir du Hezbollah. Lors d'une visite officielle à Riyad, la capitale saoudienne, il crée la surprise. Il annonce sa démission dans un communiqué en totale contradiction avec la politique qu'il a mené jusqu'alors. la capitale saoudienne, de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Il est forcé à démissionner. Le flou subsiste. En tout cas, il ne peut quitter le royaume saoudien qu'après l'intervention d'Emmanuel Macron un mois plus tard. De retour au Liban, il annule sa démission. Ces manœuvres ne font que renforcer le Hezbollah. Quelques mois plus tard, le parti de Dieu sort vainqueur des élections législatives. Il obtient pour la première fois deux ministères dans un gouvernement dirigé par Hariri. Aujourd'hui, le parti Kataïb est le seul parti d'opposition au Liban. Nous refusons de participer à un arrangement qui livre les clés du pays au Hezbollah. Aujourd'hui, nous nous battons aux côtés de nombreuses personnalités indépendantes et de divers groupes de la société civile pour former une opposition forte aux pratiques de l'actuel gouvernement. Et de fait, la situation économique se dégrade de plus en plus vite. A l'automne 2019, des centaines de milliers de manifestants descendent dans la rue, à Beyrouth et dans tout le Liban. Ils accusent le gouvernement d'avoir failli à sa tâche. Ils demandent plus d'emplois, une administration qui fonctionne et réclament la démission des responsables politiques en exercice. De nombreux manifestants espèrent voir finir la division politico-religieuse du pays. Le Hezbollah se mobilise. Il envoie ses militants pour intimider les manifestants. Là aussi, Nasrallah est omniprésent. La police essaie d'empêcher les heurts entre les groupes. Jusque-là, pacifique, la manifestation se termine en combat de rue. Le 29 octobre, le premier ministre Saad Hariri démissionne. Le reste du gouvernement reste en place, ministre du Hezbollah compris. Malgré nos demandes répétées, le Hezbollah ne nous a pas accordé d'interview. Alors nous rencontrons le chiite Yassine Jaber. Il siège au Parlement depuis de longues années et considère le Hezbollah comme un acteur indispensable. Actuellement, beaucoup de gens voient le Hezbollah comme un parti qui aide à combattre l'État islamique et à libérer les territoires libanais. Face aux menaces continuelles des Israéliens, qui se diseraient à bombarder le Liban, le Hezbollah pourrait au moins faire contrepoids. Yassine Jaber est entré en politique il y a de nombreuses années. Ancien ministre, il dirige la Commission des Affaires étrangères au Parlement. Il refuse que les États-Unis ou des organismes internationaux, tels que la Banque mondiale, ici lors d'une réunion, fassent pression sur les Libanais à cause du Hezbollah. L'administration américaine vient une nouvelle fois de demander au gouvernement libanais de priver le Hezbollah de tout pouvoir. Selon Jaber, c'est tout à fait irréaliste. Aujourd'hui, le Hezbollah a des sièges au Parlement. Nous travaillons dans les mêmes locaux que nos collègues du Hezbollah. Ils font partie du gouvernement et représentent une part importante de la population de ce pays. En tant que Libanais, je peux vous dire, et toutes les factions s'accordent sur ce point, que faire pression sur le Hezbollah entraînerait immanquablement une confrontation, un conflit entre les différents camps. Compte tenu des difficultés et des nombreux défis auxquels le Liban est déjà confronté, cela détruirait totalement notre pays. Sur le plan militaire aussi, le Hezbollah est bien trop fort pour pouvoir être chassé du Liban. Sa milice compterait 25 000 combattants. Le parti de Dieu créé à l'origine pour représenter les intérêts des chiites au Liban est devenu depuis longtemps une force qui pèse sur l'équilibre de tout le Moyen-Orient. Le Hezbollah se bat en Syrie, en Irak, au Yémen, au Bahreïn. Il est impliqué dans tous les conflits qui éclatent dans la région et il entraîne le Liban dans des problèmes qu'il n'a pas choisis. Le Hezbollah a peut-être enregistré beaucoup de pertes humaines, perdu beaucoup de soldats en Syrie, mais il est maintenant capable de manœuvrer des chars. La guerre en Syrie lui a permis de se développer. Ses capacités technologiques et militaires sont à un niveau qu'on n'avait encore jamais vu, même dans les guerres contre Israël. Aujourd'hui, le Hezbollah est une armée puissante et non plus seulement une milice. L'armée israélienne se prépare à une nouvelle guerre avec le Hezbollah. Ici, des images de manœuvres dans le nord du pays. Le Hezbollah disposerait de plus de 120 000 roquettes et missiles braqués sur l'État hébreu. S'il y avait une nouvelle guerre, le Liban serait très vraisemblablement rayé de la carte. Mais Israël serait lui aussi frappé comme il ne l'a jamais été depuis 1948. Tout l'arsenal dont dispose le Hezbollah mettrait l'État hébreu totalement à l'arrêt. Les avions civils seraient cloués au sol, les navires commerciaux n'accosteraient plus, les gens seraient reclus dans des bunkers. Personne n'irait à l'université, à l'école ni au travail pendant toute la durée du conflit. Cette perspective a de quoi calmer n'importe quel premier ministre israélien, mais aussi le Hezbollah. Nous connaissons les plans du Hezbollah. Nous savons qu'il dispose d'armes précises à forte puissance explosive qui sont capables de dévaster nos villes en faisant un grand nombre de victimes. Pour nous, et je le dis d'un point de vue pragmatique, et même du point de vue des colombes du camp de la paix, il est absolument indispensable d'empêcher cela. Pour l'instant, l'intimidation fonctionne. Des deux côtés. Personne ne veut d'un nouveau conflit. Le souvenir de la guerre civile est encore vif. Même des Libanais qui jusqu'à présent acceptaient le Hezbollah comme un rempart légitime contre Israël comprennent aujourd'hui le danger que l'organisation fait courir à tout le pays. C'est le cas de Lori Haïtaïan, blogueuse et activiste. Elle critique l'attitude du Hezbollah qui envoie sa milice dans les conflits du Moyen-Orient. Selon elle, cela augmente le risque de guerre. Il y a deux Hezbollah. Le Hezbollah qui défend le Liban, c'est une réalité, c'est un fait. Et le Hezbollah acteur régional, c'est ce second qui nous divise. Et c'est là où la division vient. La prise en tenaille du pays par le Hezbollah n'est peut-être qu'une partie d'un problème plus systémique. Le fait qu'au Liban, la politique soit tributaire de la religion. Laurie Haïtaïan organise des rencontres de femmes qui veulent surmonter les divisions communautaires. Ici, chrétiennes et musulmanes s'assoient autour d'une même table. Pour elle, c'est la seule façon de faire avancer le pays. Le peuple libanais n'est pas représenté au sein du Parlement. Il y a peut-être une ou deux personnes qui parlent au nom des Libanais. Même si officiellement, ils prennent tous le micro pour défendre nos intérêts, en réalité, personne ne nous représente. Ils font des promesses et trompent le peuple dans l'unique but de préserver les privilèges de leur communauté religieuse. En fin de compte, ce pays est notre choix et notre conviction. On doit pouvoir y vivre selon nos principes. Et cela n'est possible que si l'on affronte le confessionnalisme politique pour former un État laïque respectueux des citoyens. Le Liban a connu tellement de violences, enduré tellement de conflits, que cela pourrait devenir une force. Mais pour en arriver là, il faut rompre radicalement avec le passé. Sur le plan personnel, les Libanais cohabitent. Mais sur le plan politique, on se divise et ça gâche tout. Pourtant, nous sommes très heureux de notre diversité. Elle rend notre façon de penser très libre, très créative, nous amène à sortir des idées toutes faites. Ce mélange entre les musulmans, les chrétiens et ceux qui ne croient pas en Dieu rend notre société à la fois très diverse et très créatifs. Et c'est ce que nous recherchons. C'est un cas de figure unique dans la région. Ça n'existe ni en Israël, ni en Arabie Saoudite, ni en Égypte. Ça ne se voit nulle part ailleurs. À Tripoli, deuxième ville du pays, une initiative montre que les conflits religieux ne sont pas une fatalité. Jusqu'à il y a quelques années, on ne pouvait traverser cette rue qu'au péril de sa vie. Les affrontements entre voisins musulmans étaient incessants. Ils vivaient les uns à côté des autres et se tiraient pourtant dessus. Maintenant, les ex-combattants reconstruisent leur quartier. Les uns sont sunnites, les autres, chiites halawites. Partisans et adversaires du dictateur syrien Bachar al-Assad se haïssaient. Aujourd'hui, c'est ensemble qu'ils remettent leur rue en état et rétablissent le courant. Ils n'ont pas 30 ans. Beaucoup d'entre eux étaient encore adolescents quand ils ont pris les armes. March, une ONG spécialisée dans la médiation, les a réunis. Je suis né ici et j'ai grandi dans cette rue. Nous avons joué un rôle dans la rue. Il y avait des combats, on y participait, on aidait comme on pouvait. Depuis qu'on a rencontré l'association March, on a voulu apporter notre contribution au projet de restauration du quartier. Des ruraux sont venus également nous prêter main forte. Les habitants du quartier leur en sont très reconnaissants et ils ont complètement changé d'avis sur eux. Ici, des sunnites et des alawites se parlent pour la première fois. Je le prenais pour un terroriste. Samir, alawite, parle de Milad, un sunnite qui auparavant n'avait que mépris pour les alawites. Je ne vais pas vous mentir. J'obéis à Dieu Tout-Puissant qui m'a ordonné de répondre à celui qui m'attaque par l'attaque, même si c'est mon propre frère. Il est dit dans le Saint-Coran « Rendez-lui l'appareil ». Il n'a pas précisé chrétien, chiite ou alawite. Je m'en prends à quiconque s'en prend à moi. Mais pour en revenir à lui, c'est quelqu'un de très bien comme la plupart des jeunes du quartier de Jabal Mosen. Ce sont des jeunes gens respectables. On s'est rencontrés par le biais de l'association March. Il ne suffit que d'une petite étincelle pour raviver la violence. On voit bien l'absurdité de ces conflits entre communautés religieuses, mais aussi la facilité avec laquelle la situation peut s'embraser. Il suffit qu'une voiture traverse la ville avec un portrait d'Assad, un peu pour provoquer l'autre camp, un peu pour affirmer son identité. Les insultes pleuvent, on en vient aux mains et puis on prend ses armes et on se tire dessus. Le projet March est né à l'initiative d'une jeune Libanaise de Beyrouth, Léa Baroudi. Elle est convaincue que les conflits religieux sont surmontables. Je suis persuadée que les catégories religieuses qui sont dans nos têtes sont uniquement dues à la peur. Nous avons peur que l'autre ne nous veuille du mal, qu'il ne veuille nous éliminer. pour moi la solution c'est se parler, c'est passer du temps ensemble pour se connaître, pour faire disparaître cette peur qui vient de manipulations du passé et de ce que nous avons subi. Tout le problème c'est qu'on ne se connaît pas et que chacun a peur de l'autre. La peur de l'autre est profondément ancrée dans les esprits après des décennies de violences et de guerres mais Léa Baroudi espère bien la vaincre. L'explosion de Beyrouth rebat les cartes. Il s'agit maintenant de retrouver les disparus et de soigner les blessés. Mais la catastrophe entraînera peut-être aussi des changements politiques de grande ampleur. Le gouvernement a proposé de démissionner et veut convoquer de nouvelles élections. Des ministres ont démissionné, des députés ont rendu leur mandat. Et depuis la catastrophe du 4 août, des manifestants redescendent dans la rue. Ils veulent en finir avec la division politico-religieuse qu'ils rendent responsables de la destruction du pays. de la fumée. ... ... Sous-titrage ST' 501